Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un peu de grammaire avec la terminaison des verbes ou à la troisième personne du pluriel. Alors, le ENT va se prononcer E. Alors ça veut dire qu'on n'entend pas la lettre N et T. Ils sont silencieux. E égale E. Alors, par exemple, le mouton saute. Alors, quand on va le mettre au pluriel, on va dire les moutons sautent. Alors, on ne prononce pas la lettre N et T. À toi de dire la phrase «quand il y en a plusieurs ». Alors, comme on a vu, quand il y en a plusieurs, on va mettre à la fin des noms, on va mettre un S. Par exemple, ici, on dit les moutons. Les a un S parce qu'il y a plusieurs moutons et mouton va avoir un S. Alors, ici, on va faire le même exercice qu'on a fait en haut, mais c'est ici qu'on va écrire les phrases. C'est toi qui vas les écrire. Alors, le premier exemple est «le garçon marche ». Ici, on va écrire «les garçons » avec un S. « Marche ». Et la terminaison va être la même qu'en haut. E, N, T. Et c'est la même chose pour les autres phrases en bas. Ensuite, la dernière question. As-tu remarqué le S à la fin des mots qui suivent le mot «les »? Alors, ça, c'est ce que madame t'avait expliqué. Alors, quand il y a «les » moutons, moutons va prendre un S. C'est la même chose pour «les filles ». Ça va prendre un S. Quand il y a plusieurs objets, on met un S à la fin de ce mot. Alors, c'est ça qu'on vient juste d'expliquer. Quand il y a plusieurs objets, on va mettre le S. Regarde. Les moutons, les filles, les bébés. Alors, ici, tu n'as pas besoin de rien faire. C'est seulement une explication. Ça t'explique le S. Ça t'explique comment vont être les mots après le «les ». Ça t'explique que quand il y a plusieurs objets, on met un S. Et ça donne des exemples. Ici, tu as trois exemples.